Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis Baptiste Maletier pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis canal, médium, guérisseur, cartomancier, conférencier. Je suis ravie de vous retrouver sur les réseaux et sur YouTube aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Comme d'habitude, je le rappelle toujours en début de vidéo, c'est les instants télé-shopping. Pour ceux qui demandent des consultations individuelles, des séances individuelles, il y a la petite adresse rdv.baptiste-maletier.gmail.com. Il n'y a absolument pas de piège, on n'est pas allé chercher loin. Et aussi pour tous ceux, c'est la semaine prochaine, ceux qui sont intéressés par le sommet organisé par Rayonance TV, le sommet galactique en ligne. Nous sommes une bonne dizaine d'intervenants différents dans lesquels nous allons vous proposer chacun un atelier. Vous avez un pack global pour pouvoir acheter et bénéficier de nos enseignements dont je fais partie. Le mien, ce sera le 11 juin, un atelier sur les multidimensions pour bien expliquer concrètement ce que sont les différentes dimensions, en quoi nous sommes multidimensionnels, en quoi nous vivons sur plusieurs plans en même temps et en quoi il y a là une clé pour nous libérer de nos conditionnements un peu lourds d'humains et comment nous pouvons se servir de cette connaissance-là et de cette énergie-là pour ascensionner. Il y a un lien d'affiliation, je vous le remets en bas de la vidéo, ça démarre la semaine prochaine pour tous ceux qui sont intéressés. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour non pas une guidance pleine lune, nouvelle lune, ni même une guidance un peu générale du moment, mais pour aborder un sujet qui me semble assez important, que je constate moi, que je ressens de la part de mes maîtres, de mes guides galactiques et puis que je vois beaucoup en séance en ce moment, forcément, tout se recoupe. C'est la question de la dépendance affective. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux en ce moment à être un peu au cœur de la bataille, au cœur d'un vrai cap que nous sommes en train de passer dans un changement de cycle. Nous sommes en train de faire bouger nos soldés, beaucoup de karma. Je ne fais que parler de ça, mais c'est vrai que c'est absolument colossal. On se rend compte que tout bouge vite, à quel point là, même parfois en une demi-journée, une semaine, 15 jours, nos vies, elles changent, elles changent, elles se recomposent, elles se redécoupent. Presque automatiquement, suivant nos choix, suivant nos manières de penser, suivant nos demandes, et c'est absolument dingue, c'est les débuts de la nouvelle ère et de la cinquième dimension. C'est là où on voit à quel point la matrice épouse de l'esprit. Et notamment, il y a un sujet, c'est celui de cette dépendance affective. Dans ces karmas que l'on solde, alors ça peut être éventuellement même au travers d'un partenariat professionnel, mais c'est vrai qu'on a beaucoup traversé ces dernières années et en ce moment, des vraies problématiques en lien avec une ou plusieurs âmes avec lesquelles on a eu une relation amoureuse. Alors ça peut être carrément la relation d'âmes sacrées, flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Je ne rentre pas dans les détails du découpage, c'est véridique ou c'est un peu du mental, tout ça. Bon, en tous les cas, quand on vit une relation vraiment karmique, forte ou même qui va vers quelque chose d'assez sacré, comme on dit, avec des liens assez puissants. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'échelle et quel que soit le degré, on vit quelque chose d'intense qui va aller s'exprimer dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation professionnelle même pour certains, ou pour d'autres, les trois en même temps, les enfants. Et au travers de ça, ça a beau être des histoires merveilleuses, des reconnexions merveilleuses, quelque chose où c'est comme si c'était venu vous toucher en plein cœur, c'est comme si c'était venu vous rappeler pourquoi, quelque part, vous vous êtes venu incarner dans ce monde, pourquoi vous êtes ainsi, pourquoi vous avez toujours pensé comme ça, pourquoi vous avez eu tel parent, telle expérience, pourquoi vous avez toujours été passionné par ça. Et vous vous prenez moult synchronicité, moult évidence, un vrai sentiment de retrouvaille. Et en même temps, ce n'est pas l'osmose, ce n'est pas merveilleux, ou peut-être pas tout de suite. Et ça se fait plus tard, dans une deuxième partie de votre vie, ou même pour une prochaine vie, ou même ça termine en fait des belles histoires, mais avec toute leur lourdeur qui se sont vécues sur plusieurs vies. Et puis en fait, c'est l'heure d'un dernier bilan, d'un dernier travail, et en fait, vous vous séparez pour les prochaines. Ou peut-être même, pour certains d'entre vous, c'est des retrouvailles ici qui ne sont pas tout à fait sains, pas tout à fait idylliques, tout en ressentant une connexion très très forte avec la personne, parce que sur d'autres plans, en même temps, vous êtes ensemble, en amour, connectés. Et ce n'est pas simple. Et tout ça vient toucher cette question d'être en dépendance affective, là où justement, vous sentiez souvent que vous aviez pourtant bien travaillé cette question de la dépendance, que vous aviez le sentiment d'avoir passé des vrais paliers pour vous aimer, et puis là, paf ! C'est un petit peu une relation très forte comme ça, une vraie connexion d'âme, un vrai lien d'âme qui vient vous mettre la barre un peu plus haut, qui vient un peu vous challenger. Et c'est dur, et vous avez l'impression de retourner en bas de vos cycles, vous avez l'impression, au contraire, ce n'est même pas que vous êtes retourné en bas, c'est que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Et ça vient appuyer, ça vient faire écho à une nostalgie de l'ailleurs aussi assez forte, quelque part. Parce que de la mémoire originelle, de la fusion originelle d'amour inconditionnel que vous êtes, que vous venez incarner ou essayer de travailler, cultiver ici, sous différents angles et de bien des manières, de cette mémoire originelle du père-mère divin, auquel vous faites partie, duquel vous êtes entièrement relié, vous descendez dans la matière, le transposé sur un couple parental, quel que soit votre schéma parental dans cette incarnation, finalement, de cet amour inconditionnel père-mère divin, on vient déjà faire un travail conditionnel père-mère humain. Et puis, de cela va venir se travailler, au-delà de l'expérience, la question de la connexion avec son origine, la question de la connexion avec ses plans supérieurs, les problématiques de connexion avec son âme, d'amour de soi, de respect de soi. Et puis, ensuite, forcément, on entame une relation un petit peu de dépendance, parfois, avec le spirituel, avec le plan supérieur, avec le divin, qu'on va aller travailler peut-être d'abord dans une religion, ou, au contraire, en l'excluant complètement. Et puis, ensuite, en allant s'éveiller de plus en plus, en étant accro à des enseignements, à des pratiques, à du yoga, à des méditations, bref, peu importe, tous les visages expriment une route vers le divin et vers l'ascensionnement, rappelez-vous. Et, finalement, de cette dépendance-là, de cette recherche-là, de refusion, etc., eh bien, on va aller expérimenter aussi des dépendances affectives. On se raccroche à l'autre et ramène-moi vers la source, puisque je n'y arrive pas moi-même, puisque j'ai du mal, puisque je patine, puisque je patine. Ramène-moi, toi, comme un bon vieux radeau, solide et puissant. Ramène-moi vers la source, ramène-moi vers un sentiment, justement, d'unité qui m'a tant manqué, ce sentiment de compréhension, ces yeux qui me parlent et avec lesquels je me sens bien, je me sens dans la maison, je me sens dans la famille, etc., etc. Et ce n'est pas simple du tout. Et on est très nombreux en ce moment, et je vois beaucoup en séance, à avoir du mal, soit à passer à autre chose, après moult hauts et moult bas avec une relation comme telle, avoir du mal à s'en défaire, avoir du mal, non pas à couper certains liens, mais à les atténuer, à faire un travail différent, parce que, finalement, le couper pour couper ne sert à rien. Déjà, tous les liens ne se coupent pas. Et puis, pour des raisons bien plus justes encore. Et puis, en plus, comment vous dire ? Vous n'avez pas forcément intérêt, parce que ce que vous allez parfois travailler, vous, d'un côté, va permettre à l'autre de travailler autre chose. Et puis, en fait, ça interagit sur l'un comme sur l'autre. C'est comme si vous étiez un peu deux faces d'une même pièce, et puis il y en a un qui va aller d'un côté, l'autre qui va aller de l'autre. Et c'est bien pour vos expériences aussi. Et de même que quand l'un se libère et vit autre chose, il permet en fait à l'autre d'aller travailler et d'aller expérimenter lui aussi autre chose et de pouvoir potentiellement se libérer. Bon, toujours est-il que ça crée un sentiment très dur au niveau, comme une forme de trahison. Une trahison au niveau de votre âme. Voilà, parce que là, c'est même plus la trahison parentale, où finalement, on ne s'est pas toujours reconnu en papa et en maman, ce n'est pas toujours reconnu dans sa famille d'incarnation. Mais là, ça vient toucher quelque chose d'encore plus profond et quelque chose d'un peu plus douloureux. On se dit, pourquoi on doit vivre ça ? Pourquoi cette douleur ? On pensait que c'était enfin gagné. On pensait qu'on avait enfin passé un palier. On pensait qu'on avait enfin la récompense. Et puis, pas du tout. Et en réalité, c'est pour vous pousser encore plus loin. En réalité, c'est parce que vous méritez encore mieux. En vérité, c'est parce que quelque chose d'encore plus beau vous attend, ou une compréhension, un enseignement, une réalisation, une ouverture, un déclic, une porte, une manifestation, peu importe. Quelque chose d'encore plus beau qui vous attend. Et c'est parce qu'au fond, votre âme, elle l'a demandé. D'accord ? Votre âme, elle n'a pas dit, ah oui, oui, tiens, je vais me prendre ce mur. Et puis alors, je vais adorer, je vais m'en prendre, je vais m'en prendre du mur. Et puis, ça va être génial. Et puis, merci, ça va être mon incarnation. Et c'est parfait. Bah non, bah non. Peut-être qu'elle a demandé à se dire, bon là, il va falloir que ça passe par un mur. Là, il va falloir, je prends des guillemets parce que bon, vous ne vous le dites pas comme ça là-haut quand même. Et puis, parfois, on est un petit peu obligé de vous orienter ainsi pour que vous le compreniez, que vous l'intégrez. Mais c'est parce que derrière, vous avez en général choisi de vous sortir d'un schéma. Il ne faut pas oublier qu'on arrive à la fin d'un très, très grand cycle d'incarnation dans une 3D, 4D qui vous a permis d'aller expérimenter tout un tas de choses. Et que peut-être que c'est l'heure d'aller ouvrir d'autres portes que vous n'avez pas pu vous permettre de franchir ni d'ouvrir dans d'autres vies. Et que là, avec les nouvelles énergies, avec cette nouvelle reconnexion, avec ce passage vers la 5D, ce passage où vous allez quitter un petit peu cette 3D, 4D, cette matière et ces expériences à un certain niveau pour aller sur un niveau supérieur. C'est le moment idéal où on vous dit, mais non, là, tu vas passer à un niveau supérieur, tu vas aller expérimenter un autre type de relation. La vie est toujours bien faite, tout est toujours juste. C'est l'amour qui gagne toujours, peu importe comment, après. Et en fait, c'est le moment idéal d'aller ouvrir d'autres portes. Donc, si vous voulez, dans cette grande transition de ce que l'on vit au niveau collectif, je vous parle beaucoup dans mes partages et dans mes enseignements, comment vous dire, que vous soldez beaucoup de karma, que vous changez de cycle, etc. Ça passe très souvent par un travail très précis avec une ou plusieurs âmes avec lesquelles vous avez un lien très fort, un lien karmique très puissant, un lien sacré, un lien même de famille d'âmes. Et que finalement, vous faites un travail particulier où tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. Où finalement, vous avez la mémoire au travers de cette personne de quelque chose de très pur, de très inconditionnel, de très beau. Mais finalement, dans la matière, ça n'est pas tout à fait ainsi que ça se passe parce que l'autre fait un autre travail ou parce qu'il n'a pas fini de travailler correctement ce qu'il devait intégrer. Ou parce que justement, il vous pousse par son rejet, par sa trahison, par son abandon, par son humiliation, par que sais-je, par sa violence. Il vous pousse au contraire à aller encore plus loin vers vous-même et à vous aimer, vous, tel que vous êtes, encore plus loin, encore plus profondément. Et à aller faire descendre, faire naître, faire jaillir, faire exploser, imploser tout ce que vous voulez, cet amour immense à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez enfin passer ce cas vibratoire et ainsi redécouper les choses dans la matière et pour la prochaine vie et pour l'entre-deux-vies et pour, bref, la suite de votre parcours, la suite de votre évolution. Sachez que ce sont en plus toujours des relations extrêmement exigeantes parce que finalement, l'autre est toujours en miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Donc, tous les blocages, les murs, les trucs qui coincent, ce qu'il vous renvoie, c'est qu'ils sont aussi en vous, tout le temps. Donc, ça pète directement parce qu'en fait, c'est toujours le cas. Ce qui se passe dans l'extérieur est en miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Mais comment vous dire ? C'est comme si c'était encore plus saillant, encore plus évident, encore plus offensif. Voilà, c'est même pas, ah, c'est pas très aligné, ça va pas aller bien loin. Non, non, ça casse tout de suite, ça casse tout de suite. Donc, et on a tendance, en fait, à rentrer très vite dans une relation de dépendance parce que derrière, encore une fois, c'est les deux, c'est corrélé. Enfin, c'est comme ça qu'on me le montre. C'est qu'il y a la transposition de cette dépendance, cette quête de l'ailleurs, cette nostalgie de l'ailleurs, cette quête de la source que vous cherchez à retrouver, mais en même temps sans être tout à fait prêt à aller la retrouver pleinement. Elle implique d'aller vivre des expériences avec des âmes, comme vous le faites tous les jours dans votre vie, pour pouvoir aller vous faire travailler, pour pouvoir vous amener vers cet ascensionnement-là, pour toujours vous renvoyer en miroir vers vous-même et vous faire avancer, vous faire cheminer, vous faire évoluer. Et que du coup, en général, quand vous n'êtes pas encore assez dans un inconditionnel amour de vous-même, de votre âme, de cette vie que vous vous êtes choisie, de tout ce que vous pouvez y expérimenter, y savourer chaque jour quand vous vous y réveillez le matin, et bien du coup, vous avez tendance à rentrer dans une dépendance, dans le lien d'âme, dans une relation d'âme, dans une histoire d'amour, d'amitié, de travail, bref, n'importe laquelle, comme si vous attendiez de l'autre qui vous donne enfin ce que vous n'avez pas toujours pu recevoir ailleurs, alors qu'il faut d'abord vous le donner pour vous, il faut d'abord vous mettre en condition pour le recevoir vous, il faut d'abord faire ce travail en vous de le mériter, de le recevoir, de l'accueillir, d'y être prêt, et puis ensuite, ça débloque tout. Et parfois, de faire ce saut, d'accepter de s'éloigner un petit peu de cette dépendance affective, de faire ce saut, très dur, très douloureux, en réalité, c'est magique derrière, et on est merveilleusement récompensé, voilà, parce que derrière, c'est extrêmement soulageant, parce que de toute façon, on se rend bien compte qu'on en sort usé, usé, usé de cette dépendance-là, usé, usé, usé. Et puis surtout, vous attendez souvent de l'autre quelque chose qu'il n'est pas en mesure de vous donner, parce qu'il n'en est pas là, ou parce que vous aimez quelque chose de lui, qui est raccroché sur d'autres plans, sur d'autres vies, sur d'autres éléments, mais qui ne sont pas forcément là face à vous, parce que dans la matière, il ne vous permet pas de faire ce même travail. Et parfois, souvent, derrière, il y a un vrai don d'amour qui est caché derrière toute cette violence, ou tout ce truc un peu lourd qui va venir s'exprimer. Sur d'autres plans, c'est un vrai don d'amour, c'est comme si l'autre vous disait souvent, mais allez, toi, vas-y, libère-toi et change ton paradigme, change ton paradigme, je te le permets, je te le propose. Finalement, je ne suis pas ton mur, je suis ta porte pour aller vers autre chose. Et c'est souvent comme ça. Alors, voilà, derrière, alors bien sûr, on peut employer différents termes, il y a des relations âme-sœur, il y a des relations flamme-jumelle, ou qui sont encore en travail, il y a des relations karmiques lourdes, il y a des relations de dépendance. Parfois, on a beaucoup de relations d'amour, en fait, on n'a pas eu que des mariages d'amour, mais on a aussi eu des relations soit de frères et sœurs, soit même de parents-enfants, ce qui fait que là aussi, il y a de la dépendance affective, parce qu'en fait, c'est comme si par mémoire ancestrale, il y en avait un qui se montrait être le parent de l'autre et qui voulait gérer l'autre comme tel, ou l'autre, au contraire, qui se montre très enfant par rapport à l'autre. Voilà, ça s'exprime très, très souvent. C'est normal, on arrive aussi à la fin d'un grand, grand cycle, où notre âme, elle a pu aller expérimenter, elle a travaillé différentes choses, et puis là, c'est le moment de solder tout ça, de se libérer, mais c'est avant tout pour soi, pour ascensionner. Et en fait, dans ce grand processus d'aller vers cette nouvelle ère, d'aller vers cette nouvelle humanité, de manière tout à fait idéale, c'est comme si là-haut, on vous disait, ça passera par cette relation-là, ou en tous les cas, par aller traverser, travailler cette question de dépendance à l'autre, ou à plusieurs, parce que vous êtes aussi nombreux à en avoir eu un, deux, trois, ou à répéter souvent les mêmes schémas avec plusieurs, plusieurs belles âmes, ou en tout cas des âmes avec du karma et pas mal de choses, un vrai sentiment de fusion, que vous me retravaillez à l'image de la fusion originelle, et puis en fait, derrière, plutôt que d'aller vous rendre compte que c'est là, c'est pour vous, depuis le début, ça vous est donné, vous avez tout, tout, tout en vous, et que vous avez juste à le vivre comme un jeu, et à comprendre cela, et bien derrière, en fait, vous rentrez très vite en... ça devient tellement un besoin que vous rentrez en dépendance, plutôt que de juste aller accueillir, et à vous laisser porter comme ça, par ce flot d'expérience. Donc, c'est quelque chose de logique, on ne vous tape pas sur les doigts aujourd'hui, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de compréhensif, c'est quelque chose où, on me dit, dans des tas de mondes ou planètes, dans lesquelles un certain niveau de conscience de vie humaine, comme vous le vivez en ce moment, a été amené ensuite à transiter, et à monter, voilà, vous avez été... C'est un grand classique pour les âmes, c'est un grand passage d'aller traverser ça, c'est ce qui vous permet le plus d'avancer, on a un petit peu... Vous avez un petit peu le sentiment que c'est tout ça pour ça, toute cette souffrance, j'en ai marre, vous êtes fatigué, vous êtes usé, mais tenez bon, tenez le coup, parce que c'est qu'un enseignement pour le meilleur respect de soi, parce qu'à partir de là, ça change tout. Ensuite, vous allez avoir une assise. Et puis, et puis, et puis, ça vous fait passer du palier spirituel, et donc, de la retrouvaille de capacités et de talents, de dons, de facultés que vous avez en vous. C'est ça aussi. C'est que vous vous rendrez compte derrière que c'est comme si votre intuition, certaines de vos capacités, tout ça, qu'après, vous allez l'exprimer sur un plan professionnel ou pas du tout, ou au travers de tout ce que vous avez à vivre par ailleurs, parce que, bon, je le rappelle, bon, je veux dire, être ascensionné et se connecter spirituellement, découvrir ses missions d'âme avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Ce n'est pas une activité pro, forcément. Loin de là, d'ailleurs. Mais en tous les cas, ça déverrouille plein de choses. Ben oui, forcément, vous passez un palier. Forcément. Je veux dire, ce que vous allez vivre à un certain niveau dans la matière est juste en écho de vos besoins de croissance. Toujours, toujours. Donc, les enfants, voilà, je voulais faire ce partage parce que je pense qu'il va parler à pas mal de gens. Moi, je le vois beaucoup autour de moi. Je le vois beaucoup en séance individuelle. Voilà, il y a cette vraie notion qui, finalement, là aussi, vient faire écho à... Ben, je rentre en dépendance parce que, finalement, je me la joue encore assez humain qui ne se réapproprie pas suffisamment son identité divine. Donc, je me comporte encore comme un enfant qui regarde ses parents et qui attend qu'on lui donne la béquille, la solution, qu'on efface ses erreurs. Je me comporte encore comme quelqu'un de très pieux mais qui attend la bonne parole dans son église, sa synagogue, sa mosquée, son temple, peu importe. Il y a quelque chose encore de très juvénile, de très déresponsabilisant. Et qui a besoin, comme vous avez eu besoin d'un papa et d'une maman, comme vous recherchez peut-être le père ou la mère, comme vous recherchez le mari ou la femme, comme vous recherchez, voilà, ce qui va vous faire sentir unis, réunis, en famille, en maison, en sécurité. Eh bien, vous transposez ça aussi, bien sûr, sur le plan spirituel. Mais très vite, quand il s'agit d'un lien d'âme assez fort avec des âmes avec lesquelles vous avez vécu beaucoup, beaucoup et notamment des belles choses, il y a ce grand besoin de vous y accrocher et de vous y atteler sans voir forcément les vrais visages, sans voir forcément ce qui cloche et en négociant, négociant, négociant beaucoup de choses, beaucoup trop de vous. Et c'est notamment sur ce printemps, en ce moment, en 2023, année 7, année de victoire à aller chercher, qu'on vous demande beaucoup de ce point de vue-là. Ça peut être aussi une relation avec l'un de vos parents dont je parle. Ça peut pouvoir vous le transposer à là où ça vous parle. Mais il y a vraiment ça, de la dépendance émotionnelle et spirituelle à la dépendance affective, toujours cette quête de l'ailleurs et qui vient passer par cette correction comme ça de ce que vous vibrez mal, de ce qui n'est pas suffisamment, ce qui ne respire pas suffisamment l'amour avec un grand A et qui vibre et qui s'harmonise comme ça tout autour de vous et qui du coup ne permet pas à ce que ça descende et à ce que ça se manifeste en bas dans la matière. Voilà. C'était important d'en parler. Vous êtes nombreux à le vivre. C'est important en tout cas d'aller le travailler. Voilà, c'est aussi ça du coup. C'est important d'aller au bout de ce travail, au bout de son concept comme on me dit. Moi, je dis toujours je préfère une âme qui expérimente à fond même quelque chose qui en soi, je mets douze guillemets parce que ça n'a pas de sens de dire ça mais qui en soi n'est pas bien mais ça ne veut rien dire. Vous avez bien compris. Tout est rien, ni bien, ni mal, tout est juste. Je préfère quelqu'un qui expérimente à fond son concept parce qu'au moins c'est utile pour son âme. Voyez ? Vous expérimentez. Donc au moins, votre âme, elle le vit, elle apprend et elle pourra en déduire une leçon, un enseignement et passer à autre chose. Je préfère ça à une âme qui s'endort. À une âme endormie, à une âme qui tourne en rond comme un poisson dans un bocal, à une âme qui s'endort sur son truc parce que finalement elle n'expérimente pas et elle ne se saisit pas de son opportunité, de sa proposition pour avancer. Donc elle va rester un petit peu là longtemps. Moi, je préfère, même quand vous vous enfoncez dans quelque chose, ça nous arrive à tous de nous enfoncer dans quelque chose. Moi, je me dis, c'est bien, on va au bout du concept. Et puis ma foi, après, le jour où l'âme, elle va s'ennuyer parce que ça, c'est le plus beau cadeau que vous fait le divin, c'est que votre âme, au bout d'un moment, elle s'ennuie donc elle a envie d'aller expérimenter autre chose. Et de l'ennui va jaillir le désir et du désir va jaillir un nouveau besoin et de tout ça va jaillir des nouvelles vibrations et de ces nouvelles vibrations va jaillir une nouvelle expérience. Donc, finalement, c'est chouette aussi ainsi. Voilà. Et c'est l'amour qui gagne toujours, 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 toujours. OK, les enfants ? Alors, je vous souhaite une belle après-midi, un bon moment parce que je vous dis somme mais enfin, vous n'allez peut-être pas regarder cette vidéo un après-midi. Je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver très vite parce qu'il y a une pleine lune qui pointe le bout de son nez. Et puis, pour d'autres partages, d'autres guidants sur d'autres thématiques. Et voilà. Et puis, encore une fois, le Sommet Galactique de Réonance, c'est la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien d'affiliation que je vais vous partager en dessous. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien et aimez-vous. J'allais dire aimez-vous, bordel de merde. Mais oui, non, quand même. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. C'est la clé. La clé reste l'amour. Tout est simple. Tout est toujours simple. C'est juste nous, on grandit dans un monde où on nous fait croire que tout est compliqué. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Rappelez-vous. Vous vous dépouillez, vous vous dépouillez, vous vous dépouillez. Vous allez vers votre essence et vous retrouvez l'essentiel. Je vous laisse jouer avec la sémantique. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous.